Bonjour les enfants, bienvenue dans Jean-Louis et Fifoune parle de bande dessinée. Je suis Fifoune. Je suis Jean-Louis. Dis donc Jean-Louis, je me demandais, tu préfères quoi ? Être échoué sur une île déserte ou manger une île flottante ? Et toi Fifoune, tu préfères boire ton *** ou manger ton *** ? Je sais pas, c'est une question difficile. Je pense que je préférerais boire du sirop de citron d'abord et ensuite manger mon brownie. Mais c'est bizarre maintenant, t'es bippé même quand tu dis pas des gros mots ? Parlons bande dessinée avec Stig et Tilde, l'île du disparu. Les deux enfants sont envoyés sur une île sans adulte pendant un mois pour justement, eux, devenir adultes. Leurs parents et leurs grands-parents l'ont fait, c'est une tradition. Sauf qu'à l'époque de leurs parents, c'était l'aventure. Mais aujourd'hui, sur l'île, il y a des frigos, il y a une centaine d'enfants et il y a internet. Tilde est déçu car l'île n'est plus si sauvage que ça. Heureusement pour elle, enfin presque, une tempête emmène leur bateau, ils se perdent et tombent sur une véritable île déserte. Enfin, pas si déserte que ça. Ça s'appelle l'île du disparu, donc il y a un indice. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Stig et Tilde, l'île du disparu de Max Doradigues aux éditions Sarbacane. Sous-titrage Société Radio-Canada